bonjour à tous et à toutes donc direction borne tristandard là où c'est qu'il y en a une donc loin de chez moi une bonne heure de route en longeant le lac artificiel le lac d'air alors oui je montre en même temps la consommation parce que j'ai une bonne surprise 12 kg 3 pour 47 de moyenne je fais de la route principalement 88 sur 100 donc je suis pas au score à l'époque j'étais à plus de 90 sur 100 et malgré tout 12 3 excellent c'est toujours la vitesse sur rocade parce que j'ai pris la rocade et malgré tout la consommation moyenne a descendu pourquoi et bien parce qu'il n'y a pas de clim voilà et ça aussi c'est parce qu'ils consomment le plus mais ça consomme un peu quand même ce qui fait perdre un petit peu l'autonomie donc je suis en vue satellite sur android auto excellent satellite autonomie réduite parce que j'ai pas chargé ça s'est chargé à 100% parce que cette nuit j'avais mal programmé j'ai programmé 10 heures de recharge c'était trop par rapport à ce qu'il y avait besoin c'est pas évident quand on peut pas charger par rapport au pourcent et par rapport au temps alors le temps est gris il pleut pas pas de pluie toujours pas rien de prévu ça devient inquiétant des choses comme elles sont j'ai vu des vidéos sur je fais toujours pareil sur mes chaînes vous n'arrêtez pas pour les nouveaux abonnés bienvenue pour les maïs on sait plus où il est les piles à temps le depuis du maïs normalement c'est lui qui est couleur or c'est pas tout il se dit qu'il y aura des cultures différentes à cause de la sécheresse je veux bien croire quand on voit l'allure de ce qui pousse habituellement et que c'est tout cramé il va bien falloir mettre autre chose même les vaches elles vont changer ils vont mettre des vaches africaines en fin de compte quand on réfléchit bien il pleut plus dans le désert que ici maintenant ah ouais et oui c'est une vérité l'année dernière il y avait tombé trois jours de pluie entre septembre et octobre trois jours de pluie ça ça m'avait marqué pour l'instant il indique toujours la bonne vitesse vous avez sur la vue satellite tout ce qui est vu de par satellite les forêts voilà qui en a même le passage de deux frontières c'est affiché je dis bien frontières parce que là c'est 80 et on change de pays vous allez voir ça fait ça fait une drôle d'impression ah oui il ya un feu pour nous faire ça nous fait réoxygéner en même temps pour le passage de vitesse voilà là il faut prendre une grande bouffée d'oxygène garder ça dans les poumons pendant un moment ça s'appelle l'apnée il faut pas rouler trop vite pour apprécier justement après le passage c'est brutal ça va vite de quoi je parle vous allez voir on approche on sent le changement d'atmosphère ça devient beaucoup plus aéré il paraîtrait que même les animaux sont concernés par changement de vitesse je vais voir un panneau là attention vitesse limitée pour les chevreuils et c'est vrai que même en passant dans alors là c'est la centrale nucléaire faut pas s'y arrêter sinon vous avez les dents qui tombent donc c'est pas une centrale nucléaire c'est les déchets qui sont en dessous ils sont en dessous ils sont pas au dessus ben on voit pas ce qu'il y a en dessous enfin ils sont en dessous normalement bizarrement les maïs ils sont plus hauts ici oh ouais c'est drôle ça alors donc les animaux courent courent moins vite ici dans l'aube les vaches aussi et quand on va passer vous allez voir ça va c'est j'ai déjà filmé enfin bon c'est spectaculaire c'est toujours impressionnant à montrer on passe ça y est c'est fait et là hop là 90 et voilà d'un seul coup l'air change vous respirez mieux ah c'est impressionnant même non il y a plein de champs de maïs mais ils poussent de monde tournesol à droite maïs à gauche regardez l'état un jour on va voir les dromadaires ça continue ah bah oui et on va dire mais attendez voir avec vos vaches là elles ont plus rien à voir mettez des dromadaires à la place ou du lait de chamelle c'est excellent pour la santé en plus il paraît que ça arrête plein de maladies ils vont nous mettre des chamelles ah bah dans les champs vous avez 5 chamelles qui courent mais c'est grand hein oh c'est plus grand qu'une vache ben on va y venir vous rigolez mais on va y venir ben oui tous les animaux qui boivent moins qui craignent pas la chaleur au contraire et oui ben oui à Paris des chamelles qui cavalent sur les champs élysées ben voilà on va y venir plus c'est les fermes aux mille vaches c'est les fermes aux mille chamelles ah ça sonne pas bien ah bah oui mais c'est ça va être comme ça 70 50 ici c'est 30 il y a un temps de réaction qui est surprenant ça n'arrive jamais ça faut pas s'y est du tout au compteur de vitesse de Google D'ailleurs, sur les Tesla, ça va être un système qui va filmer les panneaux et puis se baser sur le GPS. Ça va être remanié complètement, le système autonome des Tesla. Très sophistiqué. Tesla est très, très, très réactif. Il n'hésite pas à remanier complètement son interface. C'est la force de Tesla. Mise à jour, la voiture change complètement. Oh ! Vous arrivez le soir carré, tout ça, bon, pas de problème, c'est la voiture que vous connaissez. C'est votre belle Tesla, tout. J'imagine, hein, j'en ai pas. Ouais, elle est bleue, par exemple, le soir, et puis le lendemain matin, vous vous réveillez, elle change de couleur. Non seulement elle a changé de couleur, elle s'équipait de jantes alliages que vous n'aviez pas avant. Et puis l'interface du tableau de bord a changé complètement. Voilà. Il y a des feux tricolores qui sont allumés sur l'interface maintenant. C'est au vert, c'est au vert, c'est au rouge, c'est au rouge. C'est la voiture autonome. C'est-à-dire que, quand... Ah oui, il y a la porte ouverte pour les camping-cars. Et... Et... Qu'est-ce que je... Ça m'a cassé, ça, tiens. C'est une option, le système autonome, 100% autonome de la Tesla. Vous avez déjà le maintien dans la voie active, qui est très efficace. Mais si vous voulez vraiment l'optimiser, votre Tesla, il faut absolument... C'est drôle, ça, que je parle de Tesla, quand même. Il faut absolument prendre l'option... C'est 7600 ou 7700 euros. Oui, mais par rapport au prix de la voiture, on va dire que ce n'est pas grand-chose. Parce que ça permet au futur système d'évoluer. Du moins, au système actuel, d'évoluer dans le futur... La future évolution du système, justement. Qui va rendre la voiture vraiment... Alors là, déjà qu'elle est intelligente, on va dire, c'est pas intelligent. Mais ça a des possibilités que n'offriront pas les Tesla qui ne seront pas prises avec ce système. Ça gonfle le prix de la voiture, mais ça vaut le coup. Parce que vu ce que prépare Tesla, sans ce système-là, vous n'aurez pas accès. Et c'est pas rétroactif. On ne peut pas, après, le remettre. Vous voyez, je suis à 86, 87, alors que je suis à 92. Les OE première génération ont une marge de tolérance. Je peux rouler à 94, mais je ne roule pas à 94. Lui, 70, il n'y a pas de problème. Là, il est pointé à 70, le GPS. Le gouillol. Ça roule tranquille, il n'y a pas grand monde. Il est assez tard quand même, 5h20. 17h20. 17 degrés. Oui, toujours à 80. Il faut dire que c'est tellement compliqué dans notre pays, que de toute façon, il ne faut pas leur en vouloir, un système américain, de savoir ce qu'il y a dans notre pays, à nous, en France, comme vitesse. Dieu nous-même, on ne sait pas. On habite en France et on ne sait pas combien il faut rouler. Oh, dis donc, là, il faut le faire. Vous demandez à un américain, un jeune, un jeune américain, avec un pantalon percé, etc., etc., panneau d'affichage. Vous lui demandez, c'est où la France ? Il donne un globe terrestre, une boule. Ça, c'est la terre. L'américain, il est très instruit. Ah, ben oui, c'est hyper, hyper reconnu. Surtout, plus en plus. Le jeune, il prend la boule, puis il garde ça. Il met un coup de langue dessus. Des fois que ça se mange. Le soyer du sucre, parce que ça bosse son bruit de sucre. Il voit que ça ne se mange pas. Il finit par poser la question, quand même. Il demande, qu'est-ce que c'est que ce boule-là ? Ah, c'est la terre. Ça représente la terre. Bon, ah oui. Mais bon, il commence à réfléchir, puis on lui pose la question. Sur la terre, il y a plusieurs pays. Est-ce que les Américains, ils croient qu'il n'y a que l'Amérique ? Ah oui, c'est ça. L'Amérique, la route, les voitures. Et des grosses, qui polluent et qui roulent au pétrole de schiste. Ça, c'est comme ça. Il cherche le panneau indicateur McDo. Parce que pour lui, il y a McDo. S'il n'y a pas l'Amérique, il y a McDo. Voilà. Alors, il cherche, il cherche. Puis, j'imite mal l'Américain, donc je ne vais pas le faire. Il ne trouve pas. Alors, il pose la question, il dit, mais, je traduis, hein. Il dit, mais, c'est quoi que vous m'avez demandé, Jacques ? Parce qu'il ne se rappelle plus. Alors, il répète la question. Où se trouve la France ? Sur la terre. Dans son esprit, la terre, comme ils sont pleins dans les étoiles et la tête ailleurs et nulle part, il cherche sur les étoiles. Neptune, Saturne, Pluton. Il va trouver la France sur Pluton. Non, non. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire aux Américains ? C'est des gens très pragmatiques, hein. C'est vraiment... Ah, ben, ils sont... Au retour, j'irai à gauche, là. J'y faut mon. Nouvelle borne installée. Comme je dis, avec un prix américain. Et puis... Et donc, le jeune, on lui donne un jeu de fléchettes. Il dit, ben, tu balances une flèche, une fléchette. Et là où elle va atterrir, c'est la France. Ah ! C'est comme ça ? Ben, oui. Ah, là, il balance sa fléchette. Comme par hasard, elle tombe sur le bon endroit, disons. Mais comme la pointe de la flèche, elle est grosse. Ah, une fléchette, c'est une fléchette, hein. Il faut que ça tienne le coup. Et ça écrabouille le pays. Du coup, les tracés du pays, les contours, c'est plus dessiné. Et on lui dit, c'est la France. C'est si petit que ça ? Ben, oui. Là où tu as balancé ta flèche, c'est la France. Il n'est pas plus grand. Il croyait que c'était l'Europe. Non ! L'Europe, c'est grand. Mais la France, c'est tout petit. Ben, oh là là ! Et c'est ça qu'il y a le bazar, là-bord, que le monde entier en parle. C'est ce tout petit truc, là. Il y a la fléchette, ça fait un trou. Ah, c'est ce trou-là ! Ben, oui, qui est libre, alors on lui dit bon. Ben, ouais, c'est comme ça, c'est la France. C'est le bazar. Ah, ben, dis donc ! Oui ! Et, bon, on lui conseille d'y aller quand même, parce que pour les touristes, c'est pas mal. Vous voyez avec les Tesla, parce que bientôt, il y aura une Gigafactory à Berlin, qui se construit d'ailleurs à une vitesse incroyable. C'est magnifique à voir. Il y a des vidéos qui sont faites quasiment journalement, sur vol, par mini-rotors, multi-rotors, drones, comme ils disent maintenant. C'est impressionnant, le chantier. Ce qui est étonnant sur le chantier, d'ailleurs, c'est quand on regarde ça filmé, on se dit, mais il n'y a personne qui travaille là-dedans. Vous voyez des engins de chantier partout, du matériel partout. Et, oh, d'un seul coup, il y a un petit bonhomme, un ouvrier, quoi. Il dit, mince ! Il y en a qui travaillent quand même, c'est tellement immense, tellement énorme, qu'on ne se rend pas compte des distances. En plus, vu de haut, ça écrase les distances. Les arbres, là, ils sont écroisés par la sécheresse. Et, oui, je ne veux plus en parler, parce que ça me donne soif. Et, donc, cette gigafactory américaine, qui va embaucher des milliers et des milliers de personnes, aux côtés de Berlin, le jeune Américain, il va y aller là-bas, parce qu'il y a une gigafactory. Et, comme c'est une star, Erlone Heston Muscle. Ben, oui, hein, quand ils se déplacent, puis, ils ont les journalistes qui sont venus par charter. C'est un PDG. C'est un PDG génial, qui tourne aux gosses bitumeux, mais, il a inventé des choses extraordinaires qui transforment petit à petit la vision du monde. Tout est à base d'électricité. L'électricité, c'était là, bien avant, que nous soyons l'un de nous. C'était là, en même temps que les planètes ont été faites, ont été créées. Donc, c'est d'origine naturelle. Voilà. Un éclair, la foudre. Oh ! J'ai eu un coup de foudre. Non, c'est pas ça. C'est pas tout à fait la même chose. C'est naturel, mais c'est pas pareil. Ça dégage pas d'énergie. Non. Mais, un coup de foudre du ciel, ça dégage un million, un million cinq cent mille ampères. Une quantité énorme d'énergie. Ça, c'est naturel. Les éoliennes, c'est naturel. Je veux dire, par là, ça pollue pas. Si on met une centrale nucléaire, là, c'est pas naturel. Quand elle tombe en panne, la centrale nucléaire, d'un seul coup, étonnamment, il y a dix mille personnes qui viennent de déménager. Ils disent, non, je plaisante, ils sont pas tous partis. Donc, on se dit, oh, c'est pas naturel. Mais il faut de l'énergie naturelle. Panneaux solaires, éoliennes. Voilà. La marée, l'eau, les barrages hydroélectriques. Et on roule avec cette énergie naturelle. Voilà, c'est tout. Et là, la nature, elle nous remercie. Elle le dit pas, mais elle nous remercie. Oui, ça va. Tiens, il y a encore de l'eau. Il y a encore de l'eau, pas pour longtemps. Parce que vous allez voir un peu le canal damné dans les temps qu'il est. Voilà. Là, c'est fini. Déjà, là, c'est sec. On baisse, presque. Ça fait comme les dernières. Je tente du bras. Voilà. Et lui, toujours 80. Ah, il a pris 10 km heure. Je vois pas mal rouler aussi des Connors. Excellente voiture. Tout comme la Niro. La Connors est plus compacte. Et la Niro, plus grosse. C'est le même moteur. La même batterie. 64 kW. 204 chevaux. Voilà. Vous avez le choix. Les prix sont à peu près identiques. Alors, je vais prendre une longue portion de route à 110. National 4. Direction Nancy. Et le canal. Dans les temps qu'il aille. Il n'y a plus d'eau. Une flaque d'eau. J'ai une motard derrière. Je ne sais pas sur le niveau d'un rétroviseur. Il y en a un paquet. Proche de la zone 110. Toujours le même panneau et le même tronc. C'est bon. Et voilà. Testez les amortisseurs. 110. Voilà. Régulateur. Tranquille, tranquille. Et il y en a pour un moment. Et lui. Il a coupé la poire en deux. Ah. Il te lance ce GPS. C'est bien indiqué, mais non. Il n'y pas les panneaux. Ça y est, j'ai les gardes du corps. Ah, c'est mieux que le président de la République, dis donc. J'ai les motards tout devant. Je suis arrivé à l'île en barroie avec une autonomie qui est rare bien descendue quand même. Ce qui est tout à fait normal. Mais l'île en barroie, je répète, c'est une borne de recharge tristandard. Qui recharge à 43 kW. Sur ma zoé. 39 kW au maximum. Ce qui est largement supérieur à ce qui se fait. Et ce qui est bien dans ce genre de borne, c'est qu'on ne sort pas le câble. Le câble est sur la borne. On choisit son type de câble, type 2, pour la zoé. Si vous prenez une zoé 50, vous aurez le type 2 d'office à 22 kW. Réellement à 22 kW. Si vous prenez la zoé 50 avec l'option en plus, qui est malheureusement payante, mais c'est comme ça. CCS Combo, vous pourrez aller recharger à 50 kW. Sur le même type de borne, vous changez de prise. Plutôt que de prendre le pistolet type 2, la prise type 2, vous prenez la prise CCS Combo. Et là, vous rechargerez à 50 kW. La zoé est vraiment super. Parce que c'est une critique qui n'est pas une critique, c'est un constat aussi. C'est que toutes les bornes tristandards qui sont installées, pratiquement toutes, sont à 50 kW maximales. A quoi ça sert d'avoir une voiture qui soit dit en passant 100 kW par le constructeur théorique, alors que les bornes sont à 50 kW ? Ça ne sert à rien. De plus, les voitures qui sont équipées d'un chargeur à 100 kW, rechargent au grand maximum à 70-75 kW, mais sur un court moment. Et après, ça s'effondre. Alors, l'un dans l'autre, une batterie, c'est une batterie. Si elle ne peut pas encaisser plus, elle ne peut pas encaisser plus. Si elle ne peut pas encaisser trop longtemps, elle fera ce qu'elle pourra. A quoi ça sert de dire, oui, bon, voilà, c'est comme ça, non. Non, il m'affiche 110, lui. Oh là là, aïe, aïe. Il y a un satellite là-haut qui a descendu. Il s'est mis à portée, 110. C'est un satellite français. Ah ouais, je le vois, le satellite. Il est là. C'est l'espèce de... Il est au-dessus du nuage qui ressemble à une enclume, là. C'est marqué Legrand dessus. Ah ouais, non. Legrand, il y a à côté, c'est marqué sponsorisé par Michelin. Ah ben voilà pourquoi ça marche. Il n'y a pas que les Américains qui envoient les satellites, hein. Ah, c'est vrai. Donc, satellite, le grand Michelin. Surtout qu'ils ne sortent pas, les Américains. Elon Musk, avec toutes les idées de génie qu'il a, lui, il va dire un jour, je rechargerai les voitures à distance. Voilà. Bon, la semaine dernière, elle était déjà là, la voiture. Ça fait un moment qu'elle est hors. Enfin, bref. Et puis, il va dire, ben, je vous recharge la voiture depuis l'espace. Ouh, oula, oula, qu'est-ce qu'ils vont pas nous sentir. Là, c'est moi qui invente, attention. Faut pas lui dire, il est capable de le faire. Alors, on dit, ben, depuis un satellite qui accumule l'énergie avec l'énergie d'espace, hein, du soleil, tout ça, avec des grands panneaux solaires, il envoie des millions d'ampères sur Terre, comme la foudre. Vous avez une voiture, une Tesla, avec un capteur, j'en parle à lui. Ben oui, il faut quelque chose de costaud, quand même. Faut pas du fil de 2,5, hein. Ben non, ça va pas aller. Puis la voiture, elle se recharge en roulant. Ça fait comme un rayon laser. La voiture, elle roule, puis elle reçoit le rayon laser, qui reçoit, attention, c'est n'importe quoi, je sais. Ces rayons laser qui rechargent la voiture. Il est en barroie, 10 km. Alors, quand le rayon laser, les voitures, elle roule, ben, elle roule, hein. C'est pas à l'arrêt, c'est en roulant, en plus. Ah, ben oui, ça, j'y ai pensé aussi. Ça, c'est en roulant. La voiture se recharge. Je vais le couler tranquillement. Entre parenthèses, on voit les gens qui ont un régulateur. C'est régulier, un régulateur, hein. C'est pour ça qu'on appelle régulateur. C'est marrant, ça, hein. Et quand la Tesla, elle roule, ben, elle roule, elle se recharge avec l'énergie qui descend du satellite. La voiture, elle passe sous un pont. Ben, la puissance a-t-elle que le pont est coupé en deux ? Non ! Il faudra qu'ils isolent les ponts, pour éviter que, ben, du moins, il faudra qu'il y ait une temporisation de l'énergie envoyée. C'est-à-dire que l'énergie arrête d'être envoyée le temps que le pont soit traversé. Ah, il tient, il a eu des planches, lui. Et, bon, il ne faut pas que ce soit un système Google Android Auto qui ne permette ses interruptions d'énergie. Parce que, vu comment c'est foutu au niveau de la vitesse, ah ben, tous les ponts sont coupés en deux. Vous allez dire, mais lui, lui, il ne voit pas bien. Non, mais je vais très bien. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Surtout le dimanche. Et la voiture se recharge, voilà, depuis l'espace, avec un apparapluie sur le... Après, ça sera remplacé par autre chose. Ça ne sera plus un apparapluie. Ça va être directement sur le toit de la voiture. Et l'énergie va se transmettre directement dans la batterie. Voilà. Maintenant, les Tesla, avec les bornes V3, ce sont des bornes différentes, avec un seul câble de recharge. J'entends le... Ah, c'est les autos de vent. Ah, non, elles sont longues. Et elles se rechargent en 15 minutes, 20 minutes. Pouah, c'est impressionnant, ça. La quantité d'énergie de plus de 200 kilos, hein. Allez, allez, j'y arrive. Et c'est toujours mis que la borne type 2, la prise type 2 est en panne. Ce qui est faux, puisque je me suis rechargé dessus. Et j'ai signalé que j'ai pu recharger sur la type 2. Non. Ça peut nous enduire en erreur, tout ça, hein. Mais enfin... Alors, il y a deux bornes, hein. Il y a une borne tri-standard, puissante, rapide, et une borne classique type 2, 22 kilowatts. Et vous rigolez, mais l'empêche... Si un jour, il faisait un système d'énergie... Ah, du moins, qu'il récupère l'énergie des éclairs. Quand il y a un orage. Praf ! Ça pète, boum ! Un million d'ampères qui est lâché d'un seul coup, la foudre, elle tombe. La foudre, elle tombe un peu n'importe où, hein. Vous ne demandez pas d'un seul coup, il y a l'arbre qui est à côté, pouh ! Il a reçu un million d'ampères. Ben, il n'aime pas, hein. Oh là là, c'est sec ! Oh là là, les bateaux, ils n'y sont plus, hein. Oh là là ! Pour un canal, il soit sec, il y en faut, hein. Ah oui, si ça pouvait se récupérer un peu de temps en temps, la foudre, un million d'ampères, vous mettez ça à la maison, vous mettez un paratonnerre avec une grosse batterie, puis vous récupérez... J'arrête. Ah oui, j'avais sélectionné la maison. de tourisme, je ne sais pas quoi, là. Je ne sais pas du tout ça. C'est trop qu'ils proposent des choix à l'avance, comme ça. J'ai même demandé à Oise une destination, et il m'a dit, ah, Colombais-les-des-Églises, le nom des rues, et tout, sans me demander si c'est là que je voulais aller. Ben, le truc, il me dit ça, puis il remballe. Ah ben, ça ne rend pas, ça. Ben, GPS, on ne lui demande pas son avis, hein. On lui dit, oh, Colombais-les-des-Églises, tu m'en vois là-bas. Et l'autre, il demande, ben, où ? Ben, Colombais-les-des-Églises ! Oh là là ! Alors maintenant qu'ils deviennent capricieux, les... Ah, ça, ça, repose, ça. Il ne veut pas demander aussi le numéro de la maison, de l'appartement, quel étage, qu'est-ce que vous allez manger ce soir ? Oh ! Bon, c'est pas que j'oublie de retirer la trappe le cache de la caméra, moi. Ça commence 19.7, ça s'est effondré. Non, pas vraiment, hein. Mais bon, ça a bien évolué. En 20 minutes, ça a pris 23%. Voilà. 220 km, théorique, ça va... Ça va augmenter un petit peu. Charge réelle, 113.8. Charge utilisable, 113.4. Ça rejoint, dis donc. Ça s'équilibre. Et après, ça va se distancer au fur et à mesure. 75%. À 80%, j'arrête. Est-ce que ça va être 35 ? 18h35, ça ferait une demi-heure pile ? Non, 35 au pari. À 35, ça arrive à 80%. Un menu, c'est 14 euros. 14 euros, hein. Faut pas les tarifs enfants. C'est pas le gros, ça. 28, 716. Ah non, ça aurait été avant 35, hein. Ah ouais. 719, 5, ça ne vise plus vraiment, maintenant. Donc là, j'ai programmé l'autre borne qui se trouve juste au bord du lac du Der, en Haute-Marne. C'est sur le chemin du retour. Je vais pas m'y brancher, hein. Parce que, vu le prix, on m'intéresse pas du tout. Puisque je peux recharger chez moi pour 4 fois moins cher. Je vais pas me gérer. Donc la recharge a commencé à 18h05, à 51%. On est 18h30, à 77%. Excellent. 18h31. Les 50 minutes affichées du temps restant, c'est jusqu'à 100%. Jamais vous attendrez 50 minutes. Admettons, n'importe quelle voiture électrique. Vous allez pas jusqu'à 100%. Bah non, bah alors, vous allez pleurer. Ça sert à rien. C'est strictement rien. Vous chargez à 80%, 85%, voire 90% pour avoir plus d'autonomie si votre parcours demande d'aller plus loin. C'est tout. Du coup, c'est plus 50 minutes. C'est le temps que je suis en train de filmer, là. Voilà, ça correspond à ça. Vous fiez pas à ce qui est là. Ah bah non, vous allez vous faire peur. C'est ce que vous montrez les journalistes, mais c'est pas ça du tout. Entre la réalité et ce qui est dit, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, ça fera même pas une demi-heure, je suis sûr. Même pas une demi-heure. On me dirait que je suis à 50%. 51%, c'est pas non plus 30%. Mais bon. Ça aura pris un quart d'heure de plus, pas plus, hein. 80%. 18h33. Voilà. Donc, 17h05 à 18h33. Ça fait combien ? Pas 8 minutes. Oui, pas 8 minutes. Même pas une demi-heure. On va dire pour arrondir une demi-heure, une demi-heure, boum. Voilà, c'est fait. Soundborne, tri-standard. Et je finis. Ça finit à 19h3. Excellent. 19h2, 19h réel, 19h1. 237 kilomètres. Donc, 240, 250. Parfait. Je repars et je filme et je continue. Donc, je filme l'opération inverse. Il ne faut surtout pas débrancher. Moi, je ne faut pas débrancher d'abord la voiture, elle est en charge. Le câble est froid, il ne chauffe pas. Il faut absolument, il faut absolument faire cette opération-là. Passez votre badge sur le lecteur de badge, ici. Ce n'est pas comme notre borne à sens, c'est beaucoup plus simple. Stop. C'est réactif, c'est tout de suite. Processus de chargement arrêté, 29 minutes pour 12 kilowatts. Et voilà. C'est parti dans l'autre sens. C'est des recharges vraiment très supportables. Appel une demi-heure, une demi-heure, quoi. Je suis presque... C'est bien rechargé, quand même. Il y en a un qui est arrivé un peu vite derrière. Donc, la programmation du retour, en passant par Éclaron, rue des Etats-Unis. Ah, tiens. Vitesse. Le satellite est très bel. Sur du grand écran, ça doit être magnifique. Sur la Zoé 50, avec l'écran 9 pouces 3, ça doit être beau comme tout. Parce que c'est un écran qui est vertical. D'ordinaire, les voitures, c'est toujours horizontal. Et là, sous la Zoé 50, c'est un écran vertical. Parce que c'est les dimensions de la voiture qui veulent ça. Mais c'est un avantage pour ce genre de GPS, je trouve. Les Tesla Model S, Model X, c'est vertical. La Model 3, c'est horizontal. Je trouve que c'est plus beau quand c'est vertical. Je trouve. Oui, ben... Non, mais c'est parce qu'il y a 30 secondes d'interlude, je meubles, c'est tout. Bon, allez, ça monte. À fond, 110. La température en chuté, 15 degrés. L'autonomie va s'effondrer du fait que je roulais à 110. 1. Voilà. Oh, dis-donc, ça fait penser au film science-fiction, là. Ah, je pense à ça, je ne sais pas pourquoi. La grosse soucoupe volante, là, le gros machin, là. Oh, je ne sais plus comment c'est elle qui tourne du film. Ah, c'est impressionnant, le ciel. Qu'est-ce qu'il est... Il est beau, il est long. Les rayons. C'est les rayons d'énergie. Pour recharger les voitures électriques. Là, c'est une station de recharge, là-haut. Il y en a plein, hein. Ah, mais ça continue, hein. Moi, je n'ai pas... Non, non, non. Je n'ai pas eu mon 4 heures, alors donc, ça n'en va pas. Il faut que je mette le son. Là, ça descend. J'ai des lunettes de soleil, ce sont des verres polarisants. Et ça améliore drôlement les contrastes, même quand il n'y a pas une forte luminosité, hein. Les verres polarisants, ça... Ce n'est pas le fait d'arrêter les rayons du soleil. Ça améliore les contrastes. Et là, sinon, ça fait ressortir les... Oh, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau, le ciel. Oh, mais non. Il y a toujours 220 km, hein. C'est étonnant l'autonomie, hein. Et pourtant, ça consomme, là, l'énergie. Bah, ouais. C'est ça qui est bien, Anzoï. Ça récupère des rayons, là-haut. Tiens, il y a des fils électriques. On peut brancher dessus, c'est l'un qui tombe. Ouais, ouais. Voilà. 221 kilomètres. C'est en train de s'équilibrer. Je ne suis pas loin. Donc, ce sera la première... Il y a deux stations de recharge, maintenant. En type 2, le... Juste du côté de la Haute-Marne, hein. Sur le lac du Der. Il faut espérer qu'il se développe des stations de recharge. Tristandard. Oh là, oui. Si je prenais l'autoroute, par exemple, j'en aurais plus 200 km d'autonomie. Pas un problème, hein. Oh là, un 110. Quel intérêt ? Bon, pfff. Il y en a qui aiment bien, hein. Je ferais plus avec la Zoué 50. Ah oui. Les gens, il y en a qui se disent, mais il y a une Zoué, ceux, à 110 ? Non. Ça roule à 110 km heure, une Zoué ? Oh oh. Ah, mais oui. Mais c'est comme ça, c'est la vérité. Ben oui. parce que personne ne sait les choses évidentes, toutes simples personne ne les connait ce que les gens retiennent c'est l'extrême dire l'inutile mais tout ce qui est utile ça, non ça passe à la trappe toujours les borillons ça fait des bonnes traversées à 110 c'est là qu'on peut bien se rendre compte de l'évidence en voiture électrique c'est le confort l'économie la puissance la régularité alors ça descendu à 208 km, c'est normal quand même à force au bas que ça descende quand même je comprendrais plus sinon 209 allez y comprendre quelque chose ah oui c'est comme ça la zouée c'est qui se remplit elle remplit son réservoir au fur et à mesure qu'on roule ah ben là il y a une bonne descente ah ben celle-là je la connais bien et puis il y a une bonne montée derrière ça voilà ça dépense plus l'énergie ça s'équilibre un petit peu ça dépense un petit peu il y a un petit peu devant de face c'est que mine de rien 110 ça y va les kilomètres ah ouais ouais 210 ah c'est bien ça va si vous voyez des gars qui roulent 24h sur 24 c'est parce qu'ils sont tellement heureux que ça se recharge il roule tout le temps il s'arrête jamais ah ouais c'est la voiture enfin comment on dit ça à énergie éternelle le gars il roule 50 ans 60 ans il se rosse pas il est sans de voiture il a une barre de 50 mètres de long parce que ça figure par terre mais il roule il est heureux dans sa voiture électrique ça c'est voilà c'est ça moi je vais pas me mettre sur la ville de droite ça sert à rien je suis à 110 110 c'est puissant ça se traîne pas ah ben là évidemment la consommation ben ça craint oh que c'est beau sauf que je me mette à droite quand même il n'y a personne derrière ah là ça a pris une claque 203 c'est normal comme on dit un vomi pour un rendu ah oui c'est une expression française pour ceux qui sont pas de France ne vous inquiétez pas ah je regrette pas d'être venu pour le sien franchement j'adore ça ah c'est magnifique ah il y a plus de vent là oh là oui il y a des rafales ah c'est pour ça peut-être que la consommation et ben c'est parce qu'il y a un changement de pression d'air avec le nuage il est tellement lourd le nuage il écranse tout l'air la densité de l'air et ça fait une dépression d'air ça fait du vent et quand il sera passé ben il n'y aura plus de vent ah ouais ah vous pouvez me demander au niveau météorologie je connais par coeur alors l'histoire des régulateurs de vitesse surtout ne vous trompez jamais de bouton si vous n'êtes pas habitué parce que ne faites pas comme moi sur la vidéo je ne sais plus laquelle je me suis retrouvé à 110 sur la rocade à 80 parce que j'avais programmé la rocade à 110 et quand je me suis retrouvé sur la route quelques millimètres après à 80 j'avais mis un coup de régulateur je me suis retrouvé à 110 mais en électrique on n'entend rien là-dedans et c'est tellement puissant vous ne vous rendez pas compte ben il y a un moment on dit oh tiens je goûte bien vite là c'est pas normal ça voilà on a passé le nuage presque on peut le voir là le viaduc le viaduc de Millau oui ah il y a du soleil mais ça va passer à l'ombre après 80 on ne voit rien 90 90 oula non ici ce n'est pas 80 c'est 90 pour une fois que c'est 90 oh oh bah oh oula il est mis régulateur de vitesse adaptatif le niveau 5 d'autopilote voilà il ne va pas bien là il a un bug vraiment impressionnant le ciel il est dérouté il est débugué il est débugué il se met à droite quand même 90 90 c'est peut-être parce qu'il a peur du nuage la grosse masse noire qui est au-dessus mais si je roule trop vite ça va rentrer dedans trop fort voilà parce qu'il y en a qui ont la tête dans les nuages ça existe aussi ça alors le GPS il est en position vocale je pense qu'il y en a ils ont changé la voix ils changent tout le temps elle est agréable de cette voix avant c'était une voix plus rauque on va tout péter du coup ils ont vu une voix féminine plus agréable très agréable la vue satellite comment il fait sombre c'est comme par soleil il n'y en a rien du tout bizarrement je le trouve plus visuellement plus détaillé que la vue dépouillée classique ça Google Maps OAS OAS est plus performant à ce niveau là dans 100 mètres au rond-point pendant la deuxième sortie sur les 384 au mode normal j'ai mis un petit coup d'accélérateur ça grimpe je monte sur les OE avec le moteur R110 la puissance qu'il peut y avoir parce qu'il y avait un chevaux de plus quand même ça doit être pas mal ça il y en a un qui me colle derrière et ça qui est marrant et bien décoller ça y est et quand je dis décoller il est décoller le gars c'est comme étant posto quand ça tient pas bien ça tombe ça les étonne toujours les gens ils se disent c'est une petite voiture on a zoé ça roule pas le gars il fait la tronche son orgueil il en a pris un coup il dit du coup il vous traite de frimeur il faut savoir dans la vie ça roule ça roule pas mode normal régulateur enclenché 90 et ici c'est 90 c'est pas 110 bizarrement on pourrait dire c'est une voie d'accélération pour doubler les camions par exemple ça serait 110 ben non ici c'est 90 on peut dire qu'il y a des virages qui sont assez secs ça serait un peu dangereux de mettre 110 oh la la j'avais vu une vidéo à la SNCF on dit toujours à SNCF ouais c'est la SNCF les chemins de fer et c'était un chanteur bénévolement un professionnel qui chantait dans une gare à Paris je suppose à la gare du Nord ou à la gare de l'Est ou à la gare de je ne sais pas quoi peu importe puis il chante il arrive il s'installe sur un piano et c'est tout il chante et puis il y a la voix c'est une voix robotisée c'est les messages numériques c'est pas une femme qui est là qui attend l'heure midi trois quarts pour dire tiens le train d'avant-hier il est arrivé non 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 du tout c'est une voix robotisée et la voix se met à parler et lui il chante ah bah dis donc quel travail bah là bah là là le train machin bidule ah pour les bagages machin bidule le bagage rond c'est dans le train rond le bagage carré c'est dans le wagon carré etc etc et pour gars il chante bah la moitié de la vidéo c'était un petit peu un petit peu déformé par la voix de la SNCF le train qui n'est jamais arrivé non je plaisante il est arrivé le train je n'ai pas vu arriver la caméra était sur le chanteur mais bon c'est marrant ça fait penser à ça je ne sais pas pourquoi je dis ça mais je le dis quand même tiens il y a des rayons ouais c'est les rayons d'énergie on va péter ça comme ça maintenant les rayons d'énergie pour Tesla ah vous allez voir les gars en Tesla qui vont courir après les rayons d'énergie non mais ça c'est ma chaîne ça n'a rien à voir c'est tout c'est comme ça je ne cherchais pas à comprendre combien de kilomètres ? encore c'est vrai c'est vrai c'est vrai SNCF 3 monté en guerre quai numéro 5 quai numéro 4 c'est pas bon on est fermé quai numéro 3 c'est pas celui-là quai numéro 2 il n'est pas encore fini de travailler voilà c'est ça ah les pompiers le jour que les pompiers les ambiances tout ce qui est officiel sera équipé en voiture électrique on imagine bien qu'ils feront quand même une densité de borne rapide beaucoup plus développée que ce qu'il y a en ce moment parce que imaginez parce que imaginez qu'il y a un accident bon je dis ça attention je me le pompier tout ça ils rechargent la batterie imaginez qu'il y a une panne électrique qui pique l'accident je n'ai rien dit non mais il faut dire par exemple les pompiers il y a un feu de forêt les pompiers ils arrivent avec leur camion électrique le feu il faut aller vite l'éteindre parce que plus on attend plus ça brûle le camion pompier s'arrête parce qu'ils rechargent sur une borne électrique et la borne électrique elle est en panne comment qu'ils font ? ah mais oui mais il faut penser à tout le jour que ça va venir tout ça ils parlent de plus en plus de camions électriques mais les camions s'électrifient de plus en plus de plus en plus ils sont drôlement performants ils ont une puissance sinon ils arrachent 40 tonnes le temps de le dire et ils ont une sacrée autonomie même s'il y a 3 tonnes de batterie ça pose dans les frais généraux dans 44 tonnes c'est rien de ça vous savez quand ils font le plein de carburant 300 litres c'est 300 kilos c'est pas 3 tonnes d'accord mais c'est 300 kilos quand même c'est un camion des boueurs que j'avais vu en Norvège par Björdiland justement qui filmait camion poubelle électrifié c'était électrifié au niveau local dis donc c'est une entreprise locale qui avait électrifié le camion tout simplement avec des batteries de récupération ça fait coûter quasiment rien du tout c'est parfait ça il y a bien la on peut bien électrifier une voiture standard thermique c'est légalisé maintenant en France bah alors vous avez une vieille Clio là vous retirez moteur vous mettez un coup de pied dedans le moteur thermique vous mettez à la poubelle et ça ne s'appuie à rien vous mettez une batterie un moteur électrique et c'est parti ça ne roule pas vite mais ça roule l'électricité voilà ça s'appelle là 100 mètres au rond-point prendre la deuxième sortie et continuer sur D384 en direction de Montiandert Montcourt oh là là il faudrait pas aller en Allemagne avec un GPS comme ça parce que vu les noms allemands ils ont vous êtes arrivé 100 km après à l'autre commune il n'y a pas fini de parler de la première ils disont ah puis en allemand c'est difficile à comprendre c'est beau c'est l'impression de rentrer dans le bois c'est marrant c'est sûr qu'il y en a qui sont déjà rentrés dans le bois les camions de pompiers ils ne roulent pas vite c'est pas le camion de pompiers qui ne roulent pas vite c'est le camion qui est devant qui ne roulent pas vite bon voilà bon ben j'approche j'approche 8 km alors 8 km jusqu'à la borne j'ai sélectionné d'après ChargeMap en prenant le logiciel ChargeMap sur le smartphone il y a l'option itinéraire vous cliquez dessus ça vous charge Google Maps ou le logiciel GPS que vous voulez au choix j'ai choisi Google Maps ça a envoyé l'information sur le GPS du smartphone Google Maps j'ai branché sur la voiture et ça a repris depuis la voiture la sélection que j'avais faite ça m'envoie donc directement depuis ChargeMap sur l'autre bande voilà un petit peu comme fait Tesla sur les les superchargeurs c'est un peu plus un peu plus hurdingue mais c'est pratique très bien bravo ChargeMap en plus la borne est fonctionnelle ça met les prix etc etc l'autre côté alors pourquoi que le camion de pompier suit le camion qui est devant il y a une raison que je ne connais pas et pourquoi que moi je suis le camion de pompier qui suit le camion de devant il y a une raison que je ne connais pas non plus ça se complique il y a des émissions loufoques comme ça qui existaient à l'époque ça ne ressemblait à rien mais tout le monde regardait justement parce que ça ne ressemblait à rien mais là attention je ne me moque pas de vous pour regarder mes vidéos parce que ça ressemble à quelque chose attention non non je ne me permettrais pour voir mais ouais c'est qui commence à faire sombre ah mais c'est que les jours raccourcis c'est ah ouais je peux retirer mes lunettes de soudure maintenant je vois mieux ouais c'est vrai que je vois mieux alors ici en vélo c'est impeccable très lumineux l'écran du R-link avec Google Maps c'est chouette 70 c'est 90 heure d'arrivée elle s'allonge vu la vitesse bon fou je ne peux pas passer on est dimanche comme on dit elle va être longue la vidéo oh que oui ah là c'est le front de pompier qui roule moins vite que le camion alors ce qui est bien sur les OE finitions supérieures la ZEN celle que j'ai filmée d'occasion à 6490 vous avez la position automatique pour les feux ça c'est très pratique par exemple là avec une luminosité comme ça ça serait déjà allumé j'ai déjà fait des voitures des Renault équipées de ce système là c'est très bien il y en a tellement qui oublient d'allumer leur feu la nuit leur lumière on se demande ce qu'ils voient devant ils roulent avec les feux les LED les feux de jour voilà ça ne va pas tarder 400 m je tourne un zoom sur la commune du jour sympathique on peut faire un zoom manuel le zoom manuel en roulant vous avez les yeux complètement éclatés parce que ça va vite ça vous fait les maisons en 3D et tout comme sur l'ordinateur prendre à droite sur rue du lac des 153 voilà on a tous ces os je m'entends j'ai pas pris ce truc là ah bah tiens ça change continuez sur des 153 pendant 3 km oh c'est là oh oh ça me dit pas trop grand chose une borne par ici je suis un peu surpris, je vais voir étonné et même rien du tout, je mets les feux hop toujours les ampoules blanches toujours performantes il y en a une qui est cramée, je ne sais pas il va falloir songer à vérifier tout l'éclairage parce que les jours, elles consistent et rouler nuit avec une ampoule cramée ça ne va pas bien ah oui, c'est là ça y est, ça me revient l'autonomie n'a pas descendu beaucoup une trentaine de kilomètres par rapport au départ, même moins que ça même pas tranquille 30 km alors que j'ai fait du 110 oh, c'est très bien tout ça je crois que je confonds avec un autre endroit c'est pas la même chose ah non oh je me dirige bien au bord du lac vous avez la voie le lac, il est là une partie alors c'est la portion sauvage du lac de Der dans 500 mètres c'est à gauche bornes ici camping ah bah c'est à côté du camping ah bah ouais, chouette ils ont mis une borne là ah bah si c'est là, c'est super oh oui ah ouais, il est là ah bah voilà, c'est bien ça puis tourner à gauche il y a les toilettes, il y a tout ça qu'on ne s'est fait pas fermer le camping est juste là au bout un peu plus loin école de voile tourner à gauche puis votre destination se trouvera sur la gauche ça c'est les toilettes ouverts et voilà la borne elles sont toutes neuves ouais t'as raison, t'es tout voilà et bah c'est le même genre de borne qu'à Colombais et des églises d'une simplicité enfantine par contre le prix et bah ce que je vais faire quand même je vais sortir le câble pour tester la puissance de recharge je vais faire ça alors maintenant, je fais le topo 12,7, ça monte 83 sur 100 bah la vitesse voilà ah ça pardonne pas du 110, c'est normal ça, pour tout véhicule alors là, évidemment c'est compatible charge map et c'est ça qui est bien c'est quand c'est compatible charge map on ne sort qu'un badge les portes et bah c'est les mêmes toc ah ça passe pas charge map là oui voilà ça passe charge map c'est simplement que la prise d'ol est HS bah ça passe pas grand chose pour l'instant vérification en cours et ben donc c'est bien syndicat départemental les énergies et déchets oh mon gros déchet poubelle bah je plaisante c'est bien des bandes comme ça franchement ça doit être beau la nuit mais voilà on est bien embêté avec ça badger veillez patienter ils disent pas combien de temps ouvrez la porte branchez fermez la porte en charge badger pour terminer la session j'ai bien fermé la porte oui ben oui on recommence je recommence je badge pour vous qui déverrouille la porte ben ça alors ben il refuse c'est pourtant bien compatible charge map c'est spécifique sur charge map j'en recommence normalement ça devrait être bleu ah ouais ben là elle est kaput les libélis je crois jeune matériel françoise kaput c'est tout neuf pas pour les refins tiens non mais c'est vrai que ça fait sourire quoi le gars il arrive avec sa voiture électrique il lui reste plus que 10 km d'autonomie il arrive sur une bande comme ça qu'est-ce qu'il fait ? au secours au secours ah oui énergie et déchets c'est là il ne faut pas en confondre bon allez on va déverrouiller tout ça alors ce que je fais là maintenant je vais faire un shaking contribuer sur charge map vous voyez le lac est là ça situe ici la borne là celle-ci le point rouge compatible charge map parce qu'il y a un point vert je fais contribuer shaking heureusement qu'il y a du réseau voilà donc je suis bien ici voilà j'appuie là ça remet un temps allez vous non non la grimace non ah zut d'après vous quelle raison a empêché la charge c'est à cause de la poubelle qui est à côté et le syndicat il a marqué et déchets donc ils ont mis les déchets là et ils ont mis l'électricité là ici ils ont confondu j'aurais dû brancher sur la poubelle là ouais mais c'est pas marqué moi je sais pas je suis bête accès refusé déjà occupé bloqué par un véhicule matériel défectueux bah oui pas tous ils sont tous défectueux ah là c'est inconnu mais là c'est fini voilà comme ça ça prévient commentaire j'en mets pas ça marche pas ça marche pas c'est tout passez souhaitez-vous consulter d'autres zones de recharge proche de vous ah tiens c'est pas mal celle-ci ah voilà maintenant c'est déclaré HS c'est bien en temps réel il y en a une ici aussi je vais y aller ouvert c'est pas loin en plus c'est toujours au bord du lac ah je vous fais une vidéo spéciale euh ah tant que ça charge des photos oh c'est pas goudronné bah y'ont heureusement qu'il pleut pas après tout la sécheresse ça a du bon vers GPS hop vous voyez comment il faut faire vers GPS Google Maps parce que j'ai plusieurs programmes je prends Google Maps il montre les destinations voilà ici itinéraire j'aurais pu faire démarrer aussi à 12 minutes démarrer voilà et ça il n'y a rien à faire il faut que ça se posage un vrai prix hop j'élimine tout ça je branche ah pardonnez-moi je suis obligé de poser la caméra je branche le téléphone sur la prise USB je mets en route la voiture parce que j'ai fait mon badge je mets en route hop je sélectionne Droid Auto et là ici les marnes ça prit automatiquement l'itinéraire les marnes gravier alors comme il y a un réseau impressionnant ça va mettre un certain temps il faut voir si des fois les bornes ne fonctionnent pas c'est parce que il n'y a pas de réseau c'est souvent comme ça voilà c'est parti et oui au moins vous avez vu un petit peu le lac il n'est toujours pas chargé voilà le beau lac c'est pas ce qu'il manque elles ont raison de dire que c'est l'énergie et les poubelles après on ne sait plus si le cob il pendouille ça passe bien il n'a pas trouvé il n'a pas trouvé encore il n'y a pas de réseau est-ce qu'il n'y a pas du réseau SFR ah ça y est il y a du réseau ou alors 2G 3G là comme c'est une vue satellite ça demande plus de données à transférer c'est ça l'inconvénient des vue satellite ça télécharge beaucoup plus d'informations vous êtes un nouveau connecté Dovrière qui est à 19h39 oh il va faire nuit oh je suis content parce que j'ai une grosse batterie ça filme longtemps ah il dit mais lui il n'est pas bien il n'y a pas que moi qui fait des films longs ah vous n'avez qu'à regarder Björdyland je ne lui fais pas de la promotion mais c'est vrai quand il fait des vidéos des fois ça dure ça dure des heures et des heures et je ne sais pas comment il fait mais il dort quand je me le demande il ne dort pas c'est comme Elon Musk c'est un prototype voilà c'est l'homme qui valait 3 milliards il ne vaut pas 3 milliards il vaut des watts et voilà et voilà quoi ? ben voilà je filme ? ouais j'ai attiré cache ? ouais bon ben voilà c'est un coup d'essai la borne bon il faut qu'il fasse un petit peu un contrôle c'est comme tout ça se lance dans le oh les belles l'église oh magnifique oh ils ont eu raison d'en rénover parce qu'ils ont elle est belle oh oh le bois de charpente le bois de charpente ça c'est des bois d'art bon alors 180 mètres les petites maisons carrées ah mais je me tout c'est fond restant fermé muré bon ben la recharge était rapide comme quoi qu'il ne faut pas désespérer vous voyez en voiture électrique ça va très vite à recharger une voiture on sort le coble on branche c'est fait vous partez avec la même autonomie et vous êtes content c'est la promouvoir la mobilité écologique mobilité propre comme ils disent 90 de toute façon je trouve ça on est à 800 mètres ah oui j'aurais plus vu là là voilà ça me parle le plus là et ça oh et normalement c'est sur le port ah ça c'est sur le port c'est bien si vous avez un bateau parce qu'il y a des bateaux électriques sur ce lac bien sûr alors des bateaux électriques le jour qu'ils seront équipés de bornes type 2 et CCS enfin de prise type 2 et CCS combo ça va être le bazar sur les bornes de recharge continuer pendant 4 kilomètres bah oui parce qu'il y aura les voitures et les bateaux comment on va faire ah et ça je rigole mais Elon Musk est en train d'étudier les bateaux électriques et des avions électriques ah bah lui c'est dans tous les domaines non seulement il a envoyé des petits bonhommes avec des boîtes à caoutchouc dans l'espace il va faire des bateaux et des avions électriques aïe 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 un avion Tesla et ça va être beau d'un bel avion comme les Tesla il y a tout pour faire le moteur il l'a les batteries il l'a il manque la carrosserie et les ailes bah c'est fait ça y est il emprunte à Boeing il le transforme en électrique à base des réacteurs il met des hélices de 50 mètres de long et puis ça va brasser l'air ça va y aller en électrique l'avantage du moteur électrique ça tourne très vite alors pour les hélices c'est très bon il ne faut pas se tourner trop vite non plus parce que les hélices ça se dévisse mais bon ça peut se faire quand même voilà donc on va voir si celle-ci fonctionne on change de département ah 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 ici c'est 80 la marne et Chevroë ne court qu'à 80 kmh on ne peut pas dépasser c'est brûlé c'est brûlé c'est brûlé c'est brûlé Voilà, excellente suspension là Zoé. Oh oui, je ne vais pas toucher le plafond. On voit sur l'avantage de la map, c'est l'affichage, on va sortir de la forêt, vous ne voyez pas derrière, il y a des ours qui me courent derrière, souvent je vais plus vite qu'eux, mais des fois ils me rattrapent. Bon, on va sortir de la forêt. Voilà, un pigeonnier, deux pigeonniers, non, ce n'est pas des fusées. Et ici, tiens, ah bah oui, c'est la Marne, votre alimentation commence ici. Bah, moi, quand je vous l'avouerai, il faudra, bon bref, je ne vais pas insister, c'est, j'ai toujours pas compris. On voit le lac là-bas, c'est grand, il est immense ce lac. On voit le bout là. Alors là, il m'envoie donc du côté du port, c'est excellent, c'est un des plus beaux coins. Ah oui, là au moins c'est touristique, des bornes d'où il faut, quand elles fonctionnent. Bah, dommage, la saison touristique se termine. Oui, pendant 800 mètres. Ah, c'est très, très chouette, très, très typé ici. Ça fait un peu comme au Canada. Le Canada, c'est le Canada, le Canada chez les Canadiens, hein. Vous avez les caribous qui passent, c'est marrant comme tout. Vous avez un grand bazar, il y a des grandes cornes qui cavalent partout. Ah, ça fait penser à ça, dans les... On voit ça sur YouTube, des forêts comme ça, où vous avez des... Non, dans l'Oregon, là. Oh là, c'est qui va faire un bruit. Voilà, là, voilà, comme en Oregon, à les arbres de 50 mètres de diamètre. Alors là, une borne ici. Ah, ils l'ont mis là ? Moi, je n'y suis jamais allé dans ce coin-là. Là, oui, je connais. Mais à gauche, là, je ne connais pas. Bah, ce n'est pas grave, j'y vais quand même. Est-ce qu'il sait, lui ? Enfin, elle sait. Alors, qu'est-ce que c'est bien dessiné sur la carte ? Ah, là, c'est fini la saison touristique. Ça va, ça se voit. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la première sortie. C'est vide. Bar Camping de la Plage. Ah oui, voilà, je connais. Oui, c'est chouette, là. C'était rénové, tout ça. Ah, la borne, c'est quelques mètres. Oh, il m'a fait faire un détour, là. Ah, ouais. C'est l'air des camping-cars, là. Grand l'air des camping-cars. Pour le sens d'issue. Dans 150 mètres, prendre à droite sur la Cachote. Oh, là, là, là. Oh, là, là. Prendre à droite sur la Cachote, puis prendre à gauche sur les Marnes Gravy. Là aussi, il y a un chouette de petit restaurant, cafètes et autres. Super. Je connais. Voilà. Prendre à gauche sur les Marnes Gravier, puis votre destination se trouvera sur la droite. Votre destination se trouve sur la droite. Une borne ici. Là, il faut qu'on m'explique. Stop. C'est pas ça, des fois. Non, il n'y a rien, là. Je ne vais pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Je ne sais pas qu'on puisse. C'est privé, de toute façon. Je vais quand même avancer, on verra bien. Non, c'est les habitations. Il n'y a rien, ici. Il y a une machine à laver. Mais c'est quoi, ça ? C'est pour une borne, ça. Oh. Un robinet de corse. Ah non. Il y a une gazinaire, hein ? Une cuisinière, si vous voulez une cuisinière. Bah, ça peut être pour rien. Alors, je n'ai pas de caméra de recul, je n'ai pas de radar. Bah, au moins, c'est du direct, hein. Ça, euh... Pricodépôt. Non, non, c'est un pot de colle. Bon, bah... Là, non, bah non, je ne vois pas, hein. Une borne, ici, euh... De toute façon, c'est pour les piétons, là. Ici, bah, il y a un chien en béton, ce n'est pas ça. Je ne vois pas. Après le lampadaire, là, le petit luminaire. Bon, c'était petit, hein. Restaurant ouvert de février à 9h, 20h, là, là, là. Eh bien, ici, dommage, parce que c'est un des plus beaux coins. Et j'aurais espéré qu'il y ait une borne, puisque c'est signalé sur ChargeMap. Mais non, il n'y a rien. Elle est là, la borne. Oh ! Prendre à gauche sur la Cachote, puis prendre à gauche sur Rue du Port. Oh, bah, elle ne fonctionne pas. Elle est éteinte. Donc, il y a bien une borne, ici. Mais, elle n'est pas signalée, celle-là. Ce n'est pas la même. Oh ! Bah, c'est bien. Au moins, une borne, là. Mais là, ce n'est pas Goudrelet, hein. C'est... C'est de la terre, c'est du... Oh la vache, ils ont mis un casino. Non ! Ils ont fait un casino. Ah, c'est pour ça qu'il y a une borne. Hop ! Faites vos jeux. Vous avez gagné... Le droit de rejouer. Non, vous avez gagné... Une recharge de voitures électriques. Oh ! Dis-donc, un casino. Office de tourisme. Ah, bah, dis-donc. Ah, bah, il y a du monde, hein. Ah, bah, alors. Ah, les machines à sous, on les voit. Je les vois. Il a gagné. Il est... Il y a des pièces qui tombent par terre. Ah, ça tombe en dessous. Je vais aller en dessous avec la voiture. Voilà pourquoi il y a des bornes. Ah, 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 ah. Il est coupé, je vois, complètement perdu, là. Camping-car, ça va aller jouer, là. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur rue de Champaubert, C'est 55. Ah, c'est drôle. Comment ça change vite, dis-donc. On a un coin comme ça, hein. Un casino au lac du Dair. Non, vous le saurez, je ne savais pas. Je ne vous parlez d'informations. Ah, si il y a un casino, il y aura peut-être une station de recharge. Oh, bah oui. Ah, 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 ah. Dans 400 mètres, prendre à gauche sur rue du lac des... Ah, les bateaux. Si vous avez gagné au casino, vous avez un bateau. Beneteau. Continuez pendant 9 kilomètres. Ah, bah là, il va y avoir des yachts, maintenant, sur le lac. Ah, si il y a un casino, il va y avoir des machins de 300 mètres de long. Pour faire demi-tout, il va falloir qu'ils écartent les berges, hein. Ah, ça s'agrandit, le lac du Dair, dis-donc. Ben, c'est un petit peu normal, parce que le plus grand lac artificiel d'Europe, quand même, il faisait un peu parents pauvres, hein, en Europe. Maintenant, ça va mieux. Il y a une borne, elle est éteinte, l'autre qui est en panne, mais quand même, on sent qu'il y a une volonté, que ça avance. Ah oui, mais il m'a dit toujours 70. Mais c'est bien 70, mais non, c'est plus 70. Mais ici, c'est la Marne ou la Haute-Marne ? Oh non. Voilà, quand il n'y a pas de panneau, on sort de là, on ne sait pas. Avec tout le bazar, 80, 90, 80, 90. Oh là. Ah, ça glingue là-dedans, les lunettes. Ah bah non, on était donc dans la Marne, et là, on repasse dans la Haute-Marne. Et là, c'est 90. Mais il n'y a pas de panneau. Oh, quel foutoir ! Quel foutoir ! Oh là 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 ! Pfff ! On ne sait plus. Alors nous, on ne sait pas. Alors j'imagine ceux qui ne sont pas d'ici, eux, complètement, sont arrêtés. Hop, avec cette vitesse. Ah bon ? Pourquoi ? Ben, ils n'avaient pas eu le panneau. Ben, lequel ? Il n'y en a pas. Oh là là là. Et bientôt, ça va être excès de sous-vitesses. Vous n'avez pas vu le panneau ? Lequel ? C'est 90, ce n'est pas 80. C'est marqué où ? Nulle part. C'est comme ça. Excès de sous-vitesses. Donc ici, 90, on a dû commencer bosser. Pas trop. En fin de compte, on ne peut pas s'y aller à grand-chose. Même une voiture avec une caméra, elle n'en saura pas plus s'il n'y a pas de panneau. Elle ne va pas le pondre, le panneau, la caméra. L'ordinateur dans la voiture, il réfléchit sur lui-même, il tourne en boucle. Un million d'années, il n'a toujours pas trouvé la réponse. Nous, c'est pareil, les êtres humains. On n'est plus développé normalement qu'à l'ordinateur. On ne sait pas. On se pose des questions. C'est marqué où ? Il ne s'est marqué nulle part. On n'aura pas à réfléchir. On va se faire un nœud au cerveau. C'est ce qu'on appelle péter une durite. Et au niveau médical, ça va être reconnu comme maladie professionnelle maintenant. Parce que péter une durite à cause de la recharge d'un panneau, ben oui, c'est... On ne sait pas. C'est 80, 90, on ne sait pas. Changer l'épartement, c'est bon. Il y a du monde derrière qui me suit, mais personne ne double. Ils ne savent pas non plus. Ça fait 10 ans qu'il y a eu le casino, je ne savais pas. Je suis passé à côté, je n'avais rien vu. Ça m'étonnerait quand même. Parce que vu comment il est tout neuf, il est beau en plus. On voit bien les machines à sous et tout. Comme un doublé, mais il ne va pas plus vite que moi. Il ne sait pas non plus, il hésite. Même les vaches, elles se posent des questions. Ça a un truc à nous rendre fous, ça. On me le demande. Je vais voir un psychiatre, prendre rendez-vous, puis il me demandait, écoutez, je suis en train de me faire une durite au cerveau. Il me dit, ah bon, vous aussi ? Ah bon, vous croisez votre jeu ? Vous n'êtes pas tout seul, mon pauvre. Vous roulez beaucoup, vous traversez souvent les départements. Ah ben, ne cherchez pas. C'est une nouvelle maladie professionnelle. Même si vous n'êtes pas dans la profession. Ah oui, c'est la recherche du panneau. Le bon panneau. Et c'est reconnu comme maladie professionnelle. Et c'est remboursé par la sécu. Oh ! Et qu'est-ce qu'il faut comme traitement ? Il n'y en a pas. Tant que les panneaux ne seront pas universels, uniformément à la même vitesse, eh bien, la maladie continuera. Ah ben, disons, oh ! C'est pire que le virus, ça ! Ah oui, c'est pire, pire. Ah oui. D'ailleurs, vous aurez beau mettre un masque, ça change en rien. Ou alors. Même les communes, les panneaux sont effacés. Tellement, ça touche tout, c'est fou. Alors, les belles vaches, ça m'en sort. Ça, c'est des machins. Pour la vidéo, disons. comment il va durer, celle-là, mais... Ça va être coton, non ? et 384, panneau vers Bessie, Brienne, le CH. Je ne pouvais pas le doubler, il y avait des cyclistes et tout ça. Le tracteur, il y a fait un écart à gauche, c'est vraiment trop dangereux. Bien nuit, moi, je ne vois rien. Ah ben oui, une chauve-souris, elle a des radars. Oh la la, je crois que qui me t'entend, il y a des radars. Oh la la. Brienne, le CH. Brienne, le CH. Oh la la. Ah, une chauve-souris, ça a des radars. Pendre à droite, sur rue des Fontes, 1384. Ça voit, ça ne voit pas la nuit. Mais moi, je n'ai pas de radar, je ne suis pas équipé, je n'ai pas des sonars, comme un dauphin. Ici, normalement, il y a une borne dans cette commune, mais je pourrais trouver, en cherchant, tout simplement. Oh ben là, j'ai pas de balle. Ah ben oui, mais là, oh. Oh ben, v'là bien, dis donc. Il va chez moi aussi, lui. Ah. Une borne ici, tiens, ça a été bien. Voilà. J'ai un espace de parking comme ça. Tout de suite, pouf, les commerces sont juste à côté. Un placement idéal. Un Lidl, vous avez un restaurant. De quoi ? Ben oui, c'est là qu'il faut. Ici, ils font des pizzas. Il y a un intermarché un peu plus loin. Un hippodrome pour jouer au cheval, aux chevaux. Pizzeria Lorenzo. Le Lorenzo. Ah, zut. Lorenzo. Voilà. Enzo, les Palmas. Ça, c'est le grand bleu. bonjour aux Italiens. Et tourne pas à gauche. Oh, bah tiens. Il y a des jours comme ça. C'est que moi, il faut que je rentre avant qu'il fasse nuit complètement. sinon, il y a des brises aussi. Il y a des brises comme ça. Pareil, une borne ici. Sur ce parking, par exemple. C'est des exemples que je donne. Mais là, il y a bien l'alimentation électrique quand même. Il y a du lourd, plus de temps d'habitation. Et ici, à gauche. Ah, mais oui, je mettais... Tiens, là, voilà. Là, impeccable aussi. Et bah non. Ah, il tourne. Pizza Team. Oh là, les corbeaux, les corneilles. Oh, le paquet de corneilles. Là, ils s'engroupent pour la nuit. Oh, les gars, c'est où qui fait le plus chaud ? C'est par là. On y va. On te suit, chef. Chef, lui, chef. Allez, hop, c'est parti. Donc là, c'est bien 90, on est en Haute-Marne, il n'y a pas de problème parce qu'il va y avoir un panneau. Ça va être le premier panneau que je dis, ah, il y a le panneau pour faire 50 km dans la Haute-Marne pour voir le panneau 90. Sinon, c'est pas. Bon, oui. Ah oui, 90. Il y a des commentaires qui ont mis en avant comme quoi c'était suivant la nature géographique française, le département, qui fait que c'est 80 ou 90. Tiens, c'est nouveau, ça vient de sortir, ça. La nature humaine. Ah ouais. Et la densité de population, mince alors. Alors, si c'est la densité de population, il ferait qu'à Paris, ce soit 10 km heure. Même pas. Il ferait que ce soit à 5 km heure parce qu'il y a plein de population. Et quand on va dans la Drôme, ça devrait être 320 km heure parce qu'il n'y a personne. Voilà, c'est tout. Il ne sait pas la densité de population, qu'est-ce que c'est que ce bazar de... Ah non, je ne suis pas d'accord, il y a n'importe quoi. des voitures, ça circule, ça roule partout. Désolé. C'est la cohérence complète. C'est justifié la cohérence. De toute façon, il faut bien trouver une réponse à quelque chose quand on n'a rien à dire. Il y a toujours quelque chose à dire. Oh ! Arnard ! Ah, dis donc, il était beau celui-là. Hein ? Ah oui, quand même. Je ne suis pas couleur verte. Ce n'est pas couleur verte sur le tableau de bord. Je suis en mode normal. Automatiquement, ça consomme un peu plus, alors que ça ne consomme pas plus que le mode économique actuellement. Mais les accélérations sont plus... plus franches. C'est un régulateur de vitesse 92. Ce qui fait 70 réels d'après Google Android Auto. Donc, je ne roule pas à la vitesse... Je roule même en dessous de la vitesse légale. Voilà. Voilà. Les gamelles et les bidons là-dedans, et non ? C'est une malheureuse boîte de cajou de rien du tout qui fait ça avec les... On n'entend que ça. Un petit coup de train pour prévenir la personne derrière. Parce que quand je vais l'accélérer, il va être surpris puisque les stops ne s'allument pas. Voilà. Ah, oui, ça va. Ça va penser au vert. Il n'y a personne. Ça replace un ralentisseur. Vert, vert. Oh là là. Il y a une belle commune ici, je trouve. Les maisons sont belles, elles sont en pierre. Assez espacées les unes des autres. Donc ici, vu qu'il y a une densité de population qui est faible... Ça devrait être comme en Allemagne, vitesse illimitée. Voilà. Et dès qu'on sort de la commune, vitesse réglementée. Bah non. Si on sort de la commune, il n'y a personne. Alors à ce compte-là, si c'est en fonction de... Oh là, excusez-moi pour la vidéo. Il est tard. Mais si c'est en fonction de la densité de population, à la campagne, puisqu'il n'y a personne, la vitesse devrait être 150 km heure. Et puis en ville, beaucoup moins. Voilà. C'est tout. On arrête là. C'est pas moi qui délire, hein, Laurent. C'est un constat d'échec. Une situation qui est complètement intolérable et... Inacceptable. La preuve, hein. Je sors du lac, je sais pas à quelle vitesse qu'il faut que j'aille. Aucun panneau. Rien. J'ange du département, aucun panneau. Alors qu'il n'y a pas un département qui affiche la même vitesse que l'autre. 90, 80. Vous trouvez que c'est normal, ça ? Ah non, désolé, hein. Il y a un problème, hein. Bon, enfin, bon. J'arrive dans la zone 80. Bon, encore. Encore un peu de chance, encore un peu de... un peu de marge. Un bon coucher de soleil. Ah oui. C'est aveuglant, hein. Ça va bien passer. C'est rouge, rouge, rouge. Oh là là. C'est beau. Bon, l'autonomie, on ne peut pas dire qu'elle est fondue beaucoup. Parce qu'on dit qu'il est mètre, j'en ai fait. J'étais parti avec 220, 230, je ne sais plus exactement. Bah, 150. C'est vraiment tout à fait cohérent en électrique, hein. Il n'y a pas... du moins en zoé, hein. Il n'y a pas de souci, hein. D'ailleurs, de toute façon, toute voiture électrique, ça dépend d'une consommation. Si la consommation est faible, bah, l'autonomie est élevée. Si la consommation est élevée, l'autonomie est faible. Voilà. Maïs cramé. C'est les mêmes maïs dans l'autre sens. Ils sont aussi cramés dans un sens que dans l'autre, alors... Et là, on arrive dans la zone 80, bientôt. Qu'est-ce qu'il est, hein. Tout le monde râle. Et ça ne bouge pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de différence ? Est-ce que la densité de population augmente, là ? La densité de connerie, oui, c'est sûr. Ah, bah, avec moi, on n'est pas... On est bon, on est bien aussi, là. Mais ça n'empêche pas, hein. Mais, comme on dit, c'est humain, hein. Ah, bah, à tous les niveaux, hein. Ah, du plus petit au plus grand échelon, c'est irrémédiable. Et il y a différents échelons dans les échelons. Ah, ça... Après, c'est difficile à mesurer, hein. C'est à la longue, hein. Mais c'est bien caché, on ne sait pas toujours. Non, non, non. Ça ne se dévoile que par moments. Ah, c'est... Ah, bah, c'est... C'est bien pensé. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il me propose toujours plusieurs itinéraires en cours de route. C'est un... Les touristiques, ce GPS, là, les Android, Google Maps, voilà, 3 minutes plus longs en passant par le... le chemin de terre et puis, euh... Voilà, ça ira bien à travers les bois. Bah, non, j'ai pas envie. Ça va pas être 3 minutes plus longs, ça va être la vie de... le temps normal. Ah, c'est pareil, c'est un feu tricolore d'une seule couleur et il va passer au vert. Voilà, c'est pour faire ralentir. Bah, je préfère que... un ralentisseur qui est scan de tout, hein. Bah, lui, il reste... Ah, voilà. Je crois qu'il y a une borne, ici, je suis pas sûr. Il y a des communes de l'Aube qui ont eu des bornes installées qui sont en panne depuis très, très, très longtemps. Et je pense que les faire réparer, c'est... Non, ça... des bornes qui sont pas fiables du tout. L'installation, la terre, je sais pas. Mais bon... Dommage. Voilà, le Volkswagen Y3 a une caméra, bien sûr, comme toute voiture de maintenant, une caméra qui filme les panneaux, entre autres. et qui adapte la vitesse en fonction de ce qu'elle voit sur le panneau. Ah, oui, ça, c'est un plus, hein. Si, par exemple, là, je pense 90-80, boum, je zappe le panneau à un rayon de soleil ou c'est la nuit, etc., peu importe, la voiture s'adapte à la vitesse automatiquement. Ça, c'est bien. Parce que j'ai revu un test. C'est un test allemand, hein. Donc, c'est en allemand. Il faut choisir la traduction en français. Et c'est quand même bien fait, hein. Ce que fait Google. Parce que c'est Google, de toute façon, YouTube. Parce que je parle de YouTube, là aussi. Et ça permet d'avoir la traduction des commentaires allemands. Et sachant que la langue allemande est assez compliquée, quand même. Enfin, plus que la langue française. Mais c'est... un peu différent. traduction en temps réel. Ben... Ça permet de comprendre. Et l'idée 3 n'est pas une mauvaise voiture. Mais alors, les critiques sur cette voiture-là, c'est dommage, hein. Et des critiques au niveau de la console centrale. On ne peut pas appuyer le genou. Par exemple, moi, je peux dans la Zoé. Ce que je ne le fais jamais. j'ai une jambe... une jambe en bois. Donc, ça n'a jamais... Non, je n'ai pas une jambe en bois, mais... Non, je n'appuie pas sur la console, ici, là. Je n'ai pas besoin. Par contre, j'appuie sur la console, là. Je ne m'en ai pas compte. C'est quand j'ai vu ces vidéos, j'ai dit, ah, tiens, ouais, c'est vrai que j'appuie là-dessus, aussi. Eh ben, j'appuie, voilà. Comme j'ai le coude qui s'appuie sur la couloir. C'est fait pour ça. Eh ben, l'idée 3, non. C'est plus gênant. Après, ça dépend de la corpulence des personnes. Mais attention, des détails comme ça qui sont dits sur des réseaux sociaux qui sont très regardés, surtout concernant ce genre de voitures dans le monde entier, ça a un impact énorme au niveau des ventes. Ah ! Il ne faut pas croire, hein. Quand on essaye une voiture, il faut faire attention de... Il faut être cohérent dans le sens qu'on n'a pas tous la même corpulence. Et une qualité qui va être dite de l'un, c'est bon, peut être transformée en défaut par un autre ou une autre. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. C'est difficile après de... Il faut monter dans la voiture, laisser guer soi-même et se faire son idée soi-même. Si on part avec des a priori parce que les tests ont été faits comme ça, non. Je ne trouve pas qu'il soit vraiment... Un bon coucher de soleil. Demain, il va geler. Alors, je mets toujours un petit coup de frein, j'ai l'obligé de mettre un petit coup de frein pour prévenir l'autre derrière. Ça va, il est loin, mais quand même, malgré tout, parce que là, je ne freine plus, c'est fini, ça descend pourtant. Je ne freine pas et ça décélère, ça recharge. La batterie. Il y a trois est une très bonne voiture. C'est une voiture, elle est ouverte sur l'extérieur, en quelque sorte. C'est une voiture qui est faite pour tout le monde. Elle a une technologie embarquée incroyable. On ne peut pas dire que ce soit une réussite dans tous les domaines, mais par rapport au prix qu'elle vaut, ça, c'est sûr. Parce que c'est le prix de la Tesla. Et c'est le prix de la concurrence. Ah oui. Là, on est à l'abord du choix. C'est une voiture qui est une ligne qui n'est pas du tout agressive. C'est tout le contraire du marché maintenant qui veut que, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, agressif, agressif, mais ils se font n'importe quoi. Avec des calendres énormes. Chacun fait comme il veut, mais bon. Après, ça ne les rend pas belles les voitures. Ça ne ressemble à rien. Ça leur fait des calendres énormes, comme des locomotives du Far West avec des chasse-bœufs. Ah non. Par contre, la Seat, elle borne en électrique. Même technologique ou en Hogan, c'est la même chose. Ah oui, c'est une réussite. Voilà. C'est différent. C'est vu différemment. Ça plaira. Je suis persuadé qu'elle plaira peut-être plus. Je n'en sais rien. C'est moi qui le dis. Mais, c'est possible. Je suis obligé de mettre un coup de frein. Enfin, je ne freine pas. C'est juste pour allumer les stops. Ah, ça, c'est la place. Il y a Skoda aussi qui lance son électrique qui est belle aussi. C'est plus berline que SUV, mais franchement, des réussites. On sent que il y a une maturité maintenant dans l'électrique et surtout l'apport de la technologie puisqu'ils sont débarrassés de filtres, de sondes, d'autres trucs, du thermique, anti-pollution et tout le cinéma. Tout ce gâchis, parce qu'on peut dire que c'est un gâchis, cette technologie perdue, cet argent, cet investissement va dans l'électrique et comme électrique, il n'y a rien. Il y a un moteur, une batterie. Donc, ils peuvent optimiser la voiture, le confort surtout. Comme c'est hyper confortable, les gens demandent du confort en électrique. L'aide à la conduite, qu'on trouve en thermique, mais c'est plus confortable en électrique puisqu'il n'y a rien à gérer, tout à fait. Vitesse, il n'a pas. Embrayage, il n'a pas. Il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tous ces problèmes-là. Voilà. Ah, il veut me faire prendre là. Ah, il me fait... Tiens, la route habituelle, c'est plus long. Oh, mais je préfère la route habituelle. Ah, je ne savais pas ça. Oh, oh bon. Il n'y a pas de ralentisseur, dans la route que je vais prendre, presque pas. Dans l'autre, là, c'est plein de ralentisseurs. Ça fait prendre des... Ils évitent maintenant les routes comme ça, il ne faut pas exagérer, on n'a pas des chars entre les mains. Les communes, ils disent, ben, t'en es voir, c'est parce que les mecs ils roulent trop vite, c'est vrai. Surtout des périodes de la semaine où vraiment très vite, c'est vrai. brillant le château. Alors, je signale, comme l'année dernière, que c'est bientôt la fête de la Chocote. Dans 600 mètres, au rond-coin, prendre la première sortie sur route nationale 396, D387, en direction de A26, 3. Et oui, c'est ça, oui. Et dans l'autre sens. Une gare qui... C'est les trains de choucroute. Enfin, c'est le château de Brianne, le château. C'est pour ça que ça s'appelle le Brianne-le-Château. C'est un... Enfin, c'est pour la psychiatrie et tous les problèmes liés au panneau 80-90. Et voilà. Hop là. Alors, la fête de la Chocote, ça consiste en quoi ? À manger de la Chocote, qui est excellente. Ah oui, sinon, parce qu'elle est bonne. Oh là 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 là. Grande bière. Ah ! Tasse-bire ? Oh, une fois. Non, mais c'est vrai qu'elles sont bonnes en plus. Oh, une grande bière 50 cl. Une Green Bergen pour pas faire de pub. Et... Saucisse, pommes de taille. À bouche, sur groupe de Lémon à B9, 6-0 à panneau vert, à 26-3. Mais ils font aussi du cochon. Bon, c'est bon aussi ça. Continuez pendant un kilomètre et demi. Oh, je n'ai pas coupé la parole. C'est un peu contraignant en roulant. Dommage qu'il n'y ait pas une commande vocale pour couper le son. Ça aurait été utile ça. Ah, ils vont faire le parking là. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a comme polo qui s'arrête ici pour la nuit, pour le week-end. quand ils se lèvent, ils ont tous sur place le Haldi, très fréquenté par les routiers. C'est un axe très fréquenté par les poids lourds. Les choux, le chou, tout ça, ça en perd de vitesse vu qu'il n'y a pas d'eau. Ah oui. Bayon, le prix de la juque route il va augmenter. Ça ne vous plaît pas trop. Dans 500 mètres, prendre à gauche sur des 124. Oui, il va faire nuit dans pas longtemps. Bon, je crois que la vidéo est suffisamment courte. Je ne pense pas qu'il faut que je la allonge de plus. Je vais vous laisser là. Je vous remercie beaucoup pour votre patience et d'avoir pris toute la mesure de mes paroles. Ça n'arrive pas... continuez sur des 124. Et je vous dis à bientôt. A bientôt.